Moi, je vais vous parler d'immobilier. Ce matin, je voulais rendre hommage parce que j'ai discuté avec des femmes investisseuses, des femmes entrepreneuses. Quand on parle du monde des affaires, on a un beau cliché de toujours penser aux hommes au monde des affaires et je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements parce que ce matin, j'ai échangé avec des femmes extraordinaires, qui sont investisseuses, entrepreneuses. Il y en a de plus en plus et je pense que c'est génial. Je vous demande, s'il vous plaît, qu'on les applaudisse et qu'on les remonte là. Bonjour à tous. Je suis très heureux de faire cette vidéo parce que ça fait longtemps que je veux la faire. Aujourd'hui, je dirige la société investissement locatif.com. C'est une équipe de plus de 35 personnes qui accompagnent nos prospects et nos clients au quotidien dans leur création et dans le développement de leur patrimoine. Je suis très fier aussi. C'est une fierté puisqu'aujourd'hui, on est à la parité au sein du groupe investissement locatif.com et c'est grâce à ma responsable des ressources humaines. On a beaucoup de salariés qui aujourd'hui passent aussi à l'action. C'est une très grande fierté de pouvoir inculquer aussi ce mindset au sein même de ce qu'on développe pour les autres, vous derrière la caméra. Et c'est encore plus une fierté de pouvoir le faire et d'accompagner aussi l'ensemble des femmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans le monde des affaires, dans le monde du business et dans le monde de l'immobilier de manière générale, je trouve qu'on croise beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes. Et il y a des femmes qui réussissent et qui créent de véritables empires immobiliers, qui créent et qui développent des choses formidables vraiment, que ce soit des investisseurs immobiliers, que ce soit des entrepreneurs. Elle développe vraiment des sociétés et des empires immobiliers de taille conséquente. Et je voulais vraiment les mettre en lumière dans la petite intro que vous avez vu lors d'un séminaire immobilier. J'aime bien les mettre en avant parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Alors je sais que je suis souvent critiqué sur ce point là parce que certains disent que c'est une vision complètement marketing et féministe. Moi je trouve que c'est une vision réaliste aujourd'hui. Si vous regardez régulièrement la chaîne YouTube, je vous invite d'ailleurs à ce sujet à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, la cloche à côté pour recevoir l'intégralité des notifications. Quand on tourne sur la toile ou dans le monde de l'immobilier, on croise trop d'hommes. Ça fait partie d'une des vidéos que j'ai développé vraiment sur le coup de gueule, sur le mindset qu'il faut avoir. C'est que l'argent ne regarde pas votre sexe, votre couleur de peau, votre religion. Et on croise encore trop peu de femmes ou on met encore trop peu de femmes en avant alors qu'il y a des milliers, des millions de femmes investisseurs, entrepreneurs qui réussissent de façon formidable. Mais malheureusement, elles ne sont pas suffisamment mises en avant. Donc c'est ce que j'ai essayé aussi de faire puisque si vous voyez dans les témoignages d'investisseurs qui était une cliente, qui est devenue une amie parce que je l'ai accompagné sur son patrimoine de manière vraiment exponentielle qui s'appelle Elvira. Il y a des témoignages d'investisseurs puisque je l'ai rencontré à Copenhague encore récemment. Je vous invite à cliquer sur la vidéo et c'est ce que j'essaie de faire de mettre vraiment ces femmes qui réussissent de façon silencieuse vraiment, souvent dans leur coin parce qu'elles ne sont pas suffisamment mises en lumière alors qu'elles font vraiment des choses formidables et qu'elles arrivent à faire des affaires formidables. Il faut les mettre en avant, il faut qu'on en voit plus tout simplement parce qu'encore une fois c'est vraiment ça. Quand vous levez de l'argent en banque, quand vous investissez dans l'immobilier, l'argent que vous créez de façon passive, on s'en fout complètement de votre sexe, votre couleur de peau, de votre religion, de votre âge. Ce qu'on veut c'est juste que vous arriviez à performer, à faire des opérations vraiment extrêmement rentables. C'était un petit clin d'œil que je voulais vraiment faire. C'était cette vidéo que je voulais faire depuis longtemps pour les mettre en avant et qui tous les jours font progresser nos clients opérationnellement dans le métier pur immobilier mais également de manière générale sur des fonctions support comme on a pu le voir parce que si j'en suis là aujourd'hui, si on en est là aujourd'hui, si la société en est aujourd'hui, si je peux à travers ces vidéos vous donner l'intégralité de la valeur et de la connaissance que j'ai, bien c'est grâce à elles aussi et je voulais vraiment, ça me tenait à cœur et c'était important de les mettre en avant et je continuerai à le faire le plus longtemps possible parce qu'aujourd'hui, elles sont vraiment une ressource et une valeur extrêmement précieuse au sein de ma société et au quotidien dans l'accompagnement qu'elles font auprès de tous nos clients. Je vois remonter énormément de commentaires positifs et vraiment c'est une mise en avant puisqu'elles sont aujourd'hui au sein de la société à des postes à responsabilité chez nous, que ce soit la responsable des ressources humaines, notre responsable architecture à Paris est une femme, notre responsable architecture à Lyon est une femme, on a deux chasseurs dans le pôle chasse qui constituent six chasseurs à Paris qui sont des femmes, en région parisienne on a une chasseur qui accompagne tous les jours nos clients donc c'est vraiment à la fois cette parité parce qu'on recherche aussi cette sensibilité parce que c'est une réalité, quelquefois elles ont une sensibilité qui est plus prononcée pour comprendre le besoin de vous, de nos clients sur ce qu'ils attendent en termes d'immobilier et c'est vraiment ce qui constitue aujourd'hui la richesse de notre société pour pousser et mettre en avant vraiment le patrimoine de nos clients et arriver à leur faire franchir des valeurs symboliques. Moi j'ai toujours cette valeur symbolique du million d'euros en termes de patrimoine et elles accompagnent beaucoup 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 de clients largement plus haut que cette valeur et elles les poussent grâce à leur connaissance. Donc vraiment une belle mise en lumière, une vraie dédicace. Merci à vous mesdames quotidiennement pour les montagnes que vous soulevez puisque ça permet vraiment à nos clients, à vous, à votre famille quand vous investissez pour votre famille, pour vos enfants, de les sécuriser pour la retraite, de sécuriser votre famille. Vraiment chapeau, bravo à vous mesdames. On a aussi de plus en plus de clientes qui sont des femmes et ça peut paraître cliché mais le monde des affaires on voit un petit peu trop d'hommes et ça fait du bien d'avoir un petit peu de douceur dans ce monde des affaires avec la sensibilité qui est la vôtre. Un grand merci de nous accompagner que ce soit en tant que client et de faire équipe avec vous au quotidien ou que ce soit vraiment moi-même en interne. Merci à toutes les femmes qui constituent cette équipe d'apporter cette valeur qui est vraiment indélébile et qui marque aussi vraiment le vecteur et la marque investissement locatif de notre société. Un grand merci à tous. Je vous invite aussi mesdames à commenter cette vidéo pour vous mettre en avant vous et dire les montagnes que vous avez réussi à soulever, les différents succès que vous avez eu seul dans l'immobilier et encore félicitations et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501